Honorable membre des oubli, sœur chronomètre, mesdames et messieurs, sœurs camarades, bonjour. Je m'appelle Anastasia Tocotzi et je vais en première classe de lycée. Je voudrais vous présenter une pensée de l'auteur en loin de Saint-Castain, si vous préférez de moi, frère, plus loin de la lycée, tout le monde ici. Il exprime cette pensée dans un contexte de guerre. Il prend à l'un conscience de l'autre, de ce qu'il a la fois semblable et différente et de ce qu'il lui apportait. Mais qu'est-ce que ça veut dire de cette phrase ? Maintenant, il dit une dissertation sur cette phrase. L'homme a besoin d'être intéressé sur nous, des autres, dans une société. Par le nom près, il nous a rappelé que nous sommes une famille, que nous sommes partout la même origine. Nous avons besoin d'autres. Il n'est pas le même. chaque individu est unique. Nous sommes unique et pourtant nous faisons la même chose. La chose qui nous différencie, si on est ici, c'est le scientifique. C'est la façon dont nous appartons et nous agissons sur notre vie. Au cours de l'histoire, nous apprenons que certains conseils ont bien essayé de faire d'autres mystères de sa campagne. Ils l'aident aussi à un certain point. Maintenant, un peu de sociologie. Si vous regardez les murs de votre vie, vous allez observer qu'il y a beaucoup de slogans sur la différence. Je cite quelques exemples. La différence est une force, la différence entre une personne qui réussit et les autres, n'est pas un manque de force, ni un manque de connaissances, mais plutôt un manque de volonté. Les hommes émettent la différence. Ils comprennent qu'ils sont uniques, égales et libres. En fin, je voudrais résister les paroles de l'essentiel de la référence. La différence, c'est qu'il dérange une préférence, un état d'âme, une circonstance. Merci beaucoup.